Bien, Léa observe une seule cellule de bambou. Au bout d'une heure, elle s'est divisée en deux. Il y a donc deux cellules. Et au bout de, donc, en une heure, il y a donc deux cellules. En deux heures, il y a, les cellules se multiplient par deux, il y a donc quatre cellules. Et donc, l'idée, c'est de savoir au bout de combien d'heures, on arrive ici à un nombre qui va être supérieur à 200. Alors, comme on constate que chaque heure, le nombre de cellules va être multiplié par deux, on peut soit faire à la calculatrice, deux fois deux fois deux fois deux, et puis compter au bout de combien de temps. Soit, si on réfléchit un petit peu, le nombre de cellules ici, c'est deux exposants un. Ici, le nombre de cellules au bout de deux heures, c'est deux exposants deux. Au bout de trois heures, ce sera deux exposants trois. Au bout de quatre heures, deux exposants quatre, puisqu'à chaque fois, on multiplie par deux. Il suffit de trouver, il y a l'exposant qui va faire que deux puissances, cet exposant-là, nous fassent aller trouver un nombre plus grand que 200. Donc, si on tape à la machine, deux exposants huit. Alors, pour calculer deux puissances huit à la machine, c'est la touche qui est en haut à droite de la Casio, sur le pavé numérique bleu, un X avec un carré blanc. Et donc, on tape deux, cette touche-là, huit. La machine nous dit que ça fait 256. Donc, au bout de huit heures, il y a 256 cellules. On peut regarder au bout de sept heures, taper 2 puissance 7, et on tombe, logiquement, sur le nombre divisé par 2, soit 128. Donc, à quelle heure notera-t-elle pour la première fois plus de 200 cellules ? Au bout de sept heures, il en aura 128. Donc, c'est en sept heures, elle notera 128 cellules. Et en huit heures, elle en notera, il manque un N, notera 256. C'est donc au bout de huit heures que le nombre dépasse 200. C'est tenté qu'elle regarde à heure fixe, toutes les heures, ce qui n'est pas dit dans l'énoncé. Dans cette figure, on doit donc calculer la longueur AB plus BC plus CD plus DE pour déterminer le parcours de la course à pied. Il me paraît indispensable sur un bouillon, pour le moins, voire même sur la copie, de faire un croquis, même à main levée comme ceci, peu importe, dans lequel on va rapporter toutes les informations. On me dit que les droites AB et DE sont parallèles, cette droite-là, et parallèles à cette droite-là. Je pense que ça, ça doit apparaître nécessairement sur la copie. On me dit que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Il y a donc ici un angle droit. Et je connais cette cote-là qui mesure 300. Je ne vais pas marquer les unités pour ne pas lourdir. On a 400 ici, 1000 ici. Et moi, je dois déterminer cette longueur-ci qui me manque, celle-ci, et donc celle-ci. On va commencer dans l'ordre, par déterminer le calcul de BC. Pardon, écrire en jaune, ça ne va pas aider. BC. Pour calculer BC, il y a un triangle dans le triangle ABC qui est rectangle. On connaît deux longueurs, AB et AC. Cela ressemble beaucoup au théorème de Pythagore. Donc, il suffit de le rédiger. Dans le triangle ABC qui est rectangle en A, on applique le théorème de Pythagore qui nous dit que le carré de l'hypoténuse, donc BC carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, soit BA carré plus AC carré. Ici, on remplace 300 carrés plus 400 carrés. Et en faisant le calcul, on obtient 250 000. Et si on va directement au résultat final, donc BC est égal à 500. On a donc trouvé ici une première longueur qu'on peut compléter sur l'énoncé. On la met en noir peut-être, pas de la même couleur, puisqu'elle vient d'un calcul, on n'est pas forcément certain qu'elle soit juste. Deuxième longueur à déterminer, ça va être la longueur CD. Par exemple, dans le triangle CD, on n'a pas d'informations particulières. On peut quand même imaginer qu'on aura un angle droit ici en E, puisque les droites AB et DE sont parallèles, qu'on a un angle droit en A. Ceci dit, dans ce triangle CD, on n'a qu'une seule longueur, on ne pourra pas utiliser le théorème de Pythagore. C'est donc une mauvaise piste. Par contre, la figure ressemble beaucoup à une situation de Thalès-Papillon, bien classique, avec deux droites parallèles. On connaît deux côtés dans le prolongement de l'un de l'autre, AC et CE. Donc avec le théorème de Thalès, on doit pouvoir déterminer les deux longueurs qu'il nous manque, CD et DE. Donc on y va pour édiger le théorème de Thalès. On est obligé de donner le nom des deux triangles dans lesquels on va travailler. dans les triangles BAC et CDE. On a, avant d'appliquer le théorème de Thalès, il faut absolument avoir trois données importantes. Les points A, C, E alignés. les points B, C, D alignés. Et enfin la droite AB, qui est parallèle à la droite DE. Ces trois données sont dans l'énoncé, donc je suis certain que c'est vrai. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Alors, ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le théorème de Thalès, ce que je conseille de faire toujours, c'est de prendre un triangle admettons en vert, le triangle ABC. On va prendre l'autre triangle, on va mettre une jolie couleur en jaune. Et donc le théorème de Thalès va nous dire que on va prendre les côtés du triangle vert. Quels sont les côtés du triangle vert ? C, AB, on va mettre au numérateur, AC et BC. Les trois côtés du triangle vert. Et maintenant je vais écrire en jaune. AB, le côté qui lui correspond dans l'autre triangle CDE. AC, il est dans le prolongement de CE. Et BC, il est dans le prolongement de CD. Ils n'interviennent dans le théorème de Thalès que des côtés des triangles. Côté du triangle vert sur côté du triangle jaune ou l'égalité inverse, peu importe. On peut faire un triangle jaune sur triangle vert. On va remplacer donc les égalités. Dans l'égalité et les longueurs qu'on connaît, cela nous donne 300 sur DE est égal à AC qui vaut 400 sur CE 1000 est égal à BC que j'ai trouvé tout à l'heure 500 sur CD. De cette égalité-là, on va d'abord extraire par exemple cette première partie. on peut dire qu'on en déduit que la longueur DE avec un produit en croix évident est égale à 300 fois 1000 divisé par 400. On fait la calculatrice. 300 fois 1000 divisé par 400 ce qui va nous faire 1250. Ce qui nous donne 750. Et de la même façon, la longueur CD en prenant l'autre égalité ici va être égale à 500 fois 1000 divisé par 400 divisé par 400 ce qui va nous faire 1250. On peut donc maintenant conclure le parcours mesure J'aurais peut-être dû faire la phrase de conclusion après mais si on fait le calcul AB plus BC plus CD plus DE ça, ça va être égal à AB, on avait dit 300 plus BC, 500 plus CD qu'on a calculé 1250 plus DE 750 ce qui fait 2800 donc le parcours mesure 2800 mètres.